Bonjour, Ulrich Rousseau, cofondateur et dirigeant de WISIX Labs. Notre métier, c'est la collecte et le transport de données issus de capteurs. Pour vous faire comprendre à quoi ça sert, la collecte et le transport de données issus de capteurs, je vais vous parler de Saint-Sulpice-la-Foret. Est-ce que vous connaissez Saint-Sulpice-la-Foret ? Ah oui, on connaît Saint-Sulpice-la-Foret. C'est tout simplement la plus petite smart city au monde. 1 500 habitants, 15 km au nord de Rennes, une facture énergétique incontrôlable, plus 9% par an depuis 10 ans, une facture d'eau détectée sur facture après 18 mois. Et donc ce qu'on a fait pour eux, on a installé 30 capteurs, des capteurs sans fil, très longue portée, très basse consommation d'énergie. On a déployé un réseau privé Laura, pour ceux qui connaissent. Et on les a placés sur des compteurs d'eau, gaz, électricité. On a mis des capteurs de température à l'intérieur, à l'extérieur des bâtiments. Et les résultats, c'est 20% d'économie d'énergie dès la première année, en réparant 4 fuites d'eau, et en réglant le chauffage dans l'école, qui était chauffée le week-end et les vacances scolaires. Ça, c'était il y a 3 ans. On continue toujours l'expérimentation avec Saint-Sulpice. L'infrastructure de collecte de données est utilisée pour d'autres verticaux, les déchets, les parkings. On ne s'est pas arrêté à cette commune de 1 500 habitants. On a gagné l'appel d'offres de Rennes Métropole pour déployer un réseau Laura privé pour la collectivité sur l'ensemble de la métropole. On a gagné plus récemment les villes de l'Ambersaar, la Nouvelle-Calédonie. Et on s'en sert principalement pour la maîtrise des dépenses énergétiques dans les bâtiments, mais également la gestion des déchets, les parkings, et globalement l'amélioration de tous les process industriels qui touchent la Smart City. Je vous remercie. Je vous remercie.